Musique Le mot cousinade, il est entré dans le dictionnaire en 2012, ce qui confirme l'intérêt actuel pour ce nouveau type de réunion de famille. Autrefois, des réunions de famille, on en avait sans arrêt, à tous les baptêmes, à toutes les communions, à tous les mariages. On la voyait la famille ! Et même très souvent ! J'ai compté entre 1925 et 1930, j'ai 47 photos de mariage où mon arrière-grand-mère née en 1911 avait été invitée. Mais aujourd'hui, on se marie moins et les familles se dispersent. Pourtant, le besoin de se retrouver est toujours là. La cousinade, née de la généalogie. La solution, ce sont les généalogistes qui l'ont apportée. Parce qu'ils ont sollicité toute la famille pour leur recherche, la réunir ensuite autour d'un arbre semblait tout naturel. Si vous voulez en faire une, pas de panique. D'abord, il n'y a pas de limite de nombre. Le principe, c'est d'inviter tous les descendants d'un même couple. Plus ce couple est loin dans le temps, plus la liste des invités possibles est importante. On peut se contenter des descendants du grand-père, c'est-à-dire simplement ses parents, oncles, tantes, frères, sœurs et cousins germains. Mais on peut aussi chercher et inviter les descendants d'un aïeul du XVIIe. Une cousinade, ça peut même commencer à deux si on a une toute petite famille. Le record à battre est détenu par le vendéen Jean-Michel Chenot. En 2012, il a invité 24 000 descendants d'un couple de ses ancêtres du XVIIe siècle. 5 000 sont venus et il a fallu prendre la photo de famille par hélicoptère. Il n'y a pas de contrainte de lieu. Tout est fonction du nombre. On peut faire une cousinade chez soi, au restaurant, dans une salle des fêtes, dans un champ. Tout est possible. Et le budget ? Pas de contrainte de budget non plus. Le principe étant que chacun participe au repas commun. En revanche, il y a une contrainte de temps pour l'organisation, surtout si vous louez une salle, pour les adresses à trouver, les invitations à envoyer, les relances à faire. Comptez 6 mois si la cousinade est petite avec des cousins que vous connaissez déjà, un an s'il faut des relais dans chaque branche familiale pour envoyer les invitations à de lointains cousins dont vous n'avez pas les adresses, et plus encore si la cousinade est vaste et découle de vos recherches généalogiques. Il faut bien sûr afficher dans la salle un arbre généalogique pour le repérage des liens familiaux. Il peut être dessiné à la main, chacun y ajoutant des compléments. Il peut être imprimé, quelle que soit la taille de votre généalogie et de votre cousinade. Des spécialistes peuvent même vous faire des arbres de 30 mètres de long. Le guide d'Alain Rouault liste tout ce qu'il est possible de faire, sur quel support, en quel format et à quel coût. Ce qui est sympa dans une cousinade, c'est qu'elle invite tout le monde. Les cousins perdus de vue comme ceux qu'on croise toutes les semaines, les cousins chômeurs et les cousins PDG, les cousins jeunes et les cousins centenaires, les cousins rigolos et les cousins tristounés. Un mélange comme on ne le trouve pas ailleurs. Et ça marche ! L'ambiance est bonne et un vrai réseau secret. Alors, à refaire ? Bien sûr ! Et ce serait le bonheur ! Comme le dit la chanson, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, wow, ce serait le bonheur ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...